Bonsoir, je m'appelle Madame Racha Samir, prof de conseil à l'École de l'Avenir. À cause des circonstances exceptionnelles où nous vivons, nous devons tous rester chez nous. Rester chez nous, rester en sécurité. Cela ne nous empêche de travailler, d'apprendre, de communiquer et de lire quotidiennement. Surtout que notre école nous a fourni tous les moyens d'apprentissage à distance. Aujourd'hui, j'aimerais bien inviter mes enfants bienvenus à une lecture dramatisée du conte de la Belle et la Belle. Vont-ils accepter mon invitation? Joseph Shady, comment? Il avait une fois un marchand qui était extrêmement riche. Il avait six enfants, trois garçons et trois filles. Et comme ce marchand était un homme d'esprit, il n'épargnait rien à propos de l'éducation de ses enfants et leur donna toutes sortes de maîtres. Ses filles étaient très belles, mais la cadette surtout se faisait admirer et on ne l'appelait quand elle était petite que la belle enfant, en sorte que le nom lui en restât. Ce qui donnait beaucoup de jalousie à ses sœurs. Cette cadette, qui était plus belle que ses sœurs, était aussi meilleure qu'elle. Les deux aînés avaient beaucoup d'orgueil parce qu'elle était riche. Elle faisait les dames et ne voulait pas recevoir les visites des autres filles de marchands. Il leur fallait des gens de qualité pour leur compagnie. Elle allait tous les jours au bal, à la comédie, à la promenade, et se moquer de leurs cadettes, qui ont employé la plus grande partie de son temps à lire de bons livres. Quand on savait que ses filles étaient fort riches, plusieurs gros marchands les demandèrent en mariage. Mais les deux aînés répondirent qu'elles ne se marieraient jamais, à moins qu'elles ne trouvassent un duc ou tout au moins un comte. Quand je vous ai dit que c'était le nom de la plus jeune, dis-je remerciens bientôt honnêtement ceux qui voulaient l'épouser. Mais elle leur dit qu'elle était trop jeune et qu'elle souhaitait tenir compagnie à son père pendant quelques années. Quand on savait que ses filles étaient fort riches, plusieurs gros marchands les demandèrent en mariage. Mais les deux aînés répondirent qu'elles ne se marieraient jamais, à moins qu'elles ne trouvassent un duc ou tout au moins un comte. La belle, car je vous ai dit que c'était le nom de la plus jeune. La belle, dis-je, remerciens bien honnêtement ceux qui voulaient l'épouser. Mais elle leur dit qu'elle était trop jeune et qu'elle souhaitait tenir compagnie à son père pendant quelques années. Tout d'un coup, le marchand perdu son bien et il ne restait qu'une petite maison de campagne, bien loin de la vie. Il dit en pleurant à ses enfants qu'il fallait aller demeurer dans sa maison. Et qu'en travaillant comme des paysans, ils pourraient vivre. Ces deux filles aînées répondirent qu'elles ne voulaient pas quitter la vie et qu'elles avaient plusieurs amants qui seraient trop heureux de les épouser, quoiqu'elles n'aient plus de fortune. Les grandes filles voisins se trompent. Mais j'en ai toujours plus de regarder quand elles se trompent. Et quand elles se trompent de les aînées à cause de leur fierté. En visite, elles ne méritent pas qu'on les plaigne. Elles ont bien l'aise de faire leur orgueil abaissé. Qu'elles allaient faire les dames en gardant les moutons. Pour la fête, nous sommes bien fâchés de son malheur. Il faisait si bonté. Elle parlait au pauvre jour avec tant de bonté. Elle était si douce, si honnête. Il y a eu même des Argentiens qui voulaient l'épouser, quoiqu'elles n'aient pas un sou. Mais elle leur dit qu'elle ne pouvait pas se retourner à abandonner son temps de faire. Dans son malheur. Et qu'elle le suivrait à la campagne pour le consoler et l'aider à travailler. Par contre, elle a assez bien appelé lui d'abord de faire passer mon pied. Mais elle se dit à elle-même. Quand il fut arrivé à la maison du campagne, le marchand et ses trois fils s'occupèrent à la bourrée de terre. La belle se mette à 4 heures du matin pour se dépêcher à nettoyer la maison, d'apprêter la dîner à la famille. Elle a eu d'abord beaucoup de pain, car elle n'était pas à continuer à travailler comme servante. Mais au bout de deux mois, elle deviait plus forte. La fatigue lui donna une santé parfaite. Quand elle avait fait son ouvrage, elle lisait, elle jouait en clavecant, ou bien elle chantait en filant la vénin. Ses deux sœurs, au contraire, s'est levée à la mort. Elle se levait à 10 heures du matin. Ses promesses toute la journée. Et s'amusaient à regretter leurs beaux habits et les compagnies. «Voyez notre cadette ! » disait-elle entre elles. «Elle a l'âme basse et si stupide qu'elle est contente de sa malheureuse situation. » Le bon marchand ne pense pas comme ses filles. Il savait que la belle était plus propre, que ses sœurs a brillé dans les compagnies. Il admirait la vertu de cette jeune fille, et surtout sa patience, car ses sœurs, n'ont qu'en temps de lui laisser faire tout l'œuvre de la maison, l'encherait à tout maman. Il y avait un an que cette famille vivait dans la solitude. Lorsque le marchand reçut une lettre, par laquelle on lui marquait comme un vaisseau, sur laquelle il avait des marchandises. venait d'arriver heureusement. Cette nouvelle pensée tournait la tête à ses deux aînés, qui pensaient qu'Alphantèle pourrait quitter cette campagne, où elle se niait tant. Et quand elles verront leur père prêt à partir, elles le prièrent de la porter des robes, des paletiers, des coiffures et toutes les sorties de baguettelles. La belle ne lui demandait rien, car elle pensa en même que tout l'argent de marchandises ne souffrait pas pour acheter que ce sœur souhaitait. «Tu ne me prises pas d'acheter quelque chose ? » lui dit son père. «Puisque vous avez la bonté de penser à moi, » lui dit-elle. «Je vous ai pris de m'apporter une rose, car il n'en vient point d'ici. » J'ai pris une rose, mais elle ne voulait pas condamner par son exemple la conduite de ses sœurs qui auraient dit que c'était pour se distinguer, qu'elle ne demandait rien. Le bonhomme partit, mais quand il fut arrivé, on lui fit un procès pour ses marchandises. Et après avoir eu beaucoup de peine, il revient aussi pauvre qu'il était auparavant. Il n'avait plus que trente mille pour arriver à sa maison. Il se réjouissait déjà du plaisir de voir ses enfants, mais comme il fallait passer un grand bois avant de trouver sa maison, il se perdit. Il neigeait horriblement. Le vent était si grand qu'il se jeta deux fois en bas de son cheval. La nuit étant venue, il pensa qu'il mourrait de faim ou de froid, ou qu'il serait manger des loups qui entendaient hurler autour de lui. Continuez Abdurrahman et Abdurrahim. Tout d'un coup, en regardant au bout d'une longue galée d'arbres, il vit une grande lumière, mais qui paraissait bien éloignée. Il marcha de ce côté-là, et vit que cette lumière sortait d'un grand palais qui était tout illuminé. Le marchand remercie à Dieu qu'il lui a envoyé, et se hâta d'arriver à ce château. Mais il fut bien surpris de ne trouver personne dans les cours. Son cheval qui le suivait, voyant une grande écurie ouverte, entra dedans et ayant trouvé du foin et de l'avoine. Le pauvre animal qui mourait de faim, se jeta dessus avec beaucoup d'avidité. continue Abdurrahim. D'accord Abdurrahman. Le marchand l'attassa dans maîtrise. Il marcha vers la maison où il ne trouva personne. mais étant entré dans une grande salle, il trouva un bon feu et un tableau sardé de viande, où il n'y avait qu'un couvert. Comme la pluie et la naise, j'avouis mieux jusqu'au jour. Il s'approche du feu pour se cesser. Et disait en lui-même, le maître de la maison où ses domestiques me pardonneront la liberté que j'ai prise. Et sans doute, il viendra bientôt. Termine Marcelino ! Sous-titrage Société Radio-Canada